Bonjour les créatifs, me revoici après quelques périples et quelques imprévus pour vous présenter la page suivante de notre album, à savoir la cinquième que nous allons réaliser sur notre troisième feuillet. Je vais utiliser deux pages de craft pour réaliser deux feuillets de part et d'autre de ma page. Je commence par en couper la hauteur à 27 cm et je marque un pli à 2,5 cm et à 3 cm. Les 0,5 cm seront utiles pour l'épaisseur de nos photos. C'est parti ! Je marque bien les plis à l'aide d'un plioir. Je sélectionne mes papiers pour le fond de page et je le recoupe aux bonnes dimensions en marquant des repères directement au crayon. Je fais exactement la même chose pour le fond de page et je le recoupe aux bonnes dimensions. Je fais exactement la même chose pour le fond de page. Je fais les deux en couper le fond de page et je les mets à l'aide d'un pli à l'aide d'un pli. Je fais exactement la même chose pour les volets latéraux. Je fais exactement la même chose pour le fond de page et je les mets à l'aide d'un pli à l'aide d'un pli à l'aide d'un pli à l'aide d'un pli à l'aide d'un pli. Sur cette page, j'ai envie d'utiliser cette matrice très décorative de chez Action. Je la découpe en kraft pour la plus grande, en verre pour la moyenne et en papier fantaisie pour la plus petite. J'y reviendrai plus tard. Je vais encore couper deux pièces de papier fantaisie pour l'autre face de chacun de mes volets. Je vais encore couper deux pièces de la semi-pouche pour la plus grande, on les mettrail de la plus grande, on les mettrail de la plus grande. Je vais faire un tour de la plus grande, on les mettrailer de la plus grande et on les mettrail de la plus grande. Abonnez-vous ! Pour découper ma dernière pièce de papier fantaisie décorative, je pioche dans mes chutes. Je maintiens la matrice avec du scotch que je pose plusieurs fois sur ma peau pour retirer de la force à l'adhésif et ne pas abîmer mon papier en le retirant. J'encre mes bords avec de la Distress Vantage Photo et je les colle. Je trouve que mon papier n'est pas bien centré, alors je renouvelle l'opération. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai du mal à centrer avec cette matrice. Puis j'encre les bords de mes fonds de page. Musique 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 Pour la page centrale, je vais créer un rabat avec cette matrice festonnée que je découpe en papier fantaisie pour la plus petite et en papier vert pour la moyenne. Ensuite, je reprends une feuille de kraft pour la base de ce volet. Je commence par effectuer une découpe décorative à l'aide de ma perforatrice de bordure. J'encre mes différents éléments et je les colle sur mon futur rabat. Je recoupe sur les côtés et je marque un pli sur le bas puis je coupe à 3 cm. Je vais ensuite effectuer les mêmes découpes décoratives pour le verso de mon rabat. J'encre mes bords et je colle en place. Enfin, je colle ma pâte à mon papier de fond. Je renforce avec du scotch kraft Puis je peux coller mon papier de fond sur mon feuillet. Je vais maintenant m'attarder sur l'intérieur de mes rabats latéraux. Je vais utiliser un fond de carte en kraft de 15 cm sur 15 cm. Il en faudra 2 de chaque côté. Je vais les assembler en déposant un fin trait de colle sur 3 côtés comme sur la vidéo. Puis je colle la seconde carte, ce qui me créera une pochette. Je renouvelle l'opération pour l'autre côté. Je vais couper 4 bandes de 14 cm de large dans du papier fantaisie. Et j'effectue une bordure décorative. 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 Au niveau de mes pochettes, je vais marquer le centre de ma carte, soit à 7,5 cm Puis je vais perforer avec la perforatrice à encoche Cela me permettra d'avoir un accès simplifié à ce que nous y glisserons Je vais maintenant recouper mon papier fantaisie à 14 cm J'incre mes bords et je colle en faisant un épais miroir Musique 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 Je répète mon encoche sur le papier fantaisie Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je recoupe des bandes de 14 cm afin de compléter mes cartes. ... 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